Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Jean-François est de retour. Jean-François, il y a une lettre de solidaire qui sont pour le virage pragmatique imposé par Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, donc, il y avait cette crise qui a été provoquée par Gabriel Nadeau-Dubois. Le document, la déclaration de Saguenay qui est maintenant disponible, que j'ai lu, qui provoque un recentrage et une régionalisation très fortes. Et donc, dans un premier temps, 40 signataires, une lettre probablement écrite par Catherine Dorion, parce que j'ai reconnu son style, qui disait « Non, 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 nous, on ne veut pas aller là, on veut être un parti de mouvement ancré dans les luttes. Puis si on change de parti, on ne pourra pas changer de gouvernement. Donc, on veut un parti différent pour un gouvernement différent. » Et là, Gabriel dit « Ah oui, vous avez 40 signatures. Bien, moi, j'en ai 80. OK, je double la mise. » Et puis, l'intérêt, c'est chez les signataires, parce que chez les signataires de la lettre des 80, il y a des vieux de la vieille. Il y a des gens qui étaient au politbureau pendant des années, dont on aurait pu penser qu'ils seraient réfractaires à un recentrage d'un parti qui était très ancré à gauche. Et dans la lettre, donc, de Catherine Dorion et des 40, on comprend très bien ce qu'ils veulent faire. Pour eux, il y a un peuple qui existe, qui est en révolte, puis si on réussit à bien s'arrimer à ce peuple-là, on va pouvoir changer le monde. Dans la lettre des 80, bien, là, ils disent « Oui, oui, c'est important de continuer à faire du piquetage avec tout le monde qui fait du piquetage, mais si on veut changer les choses de façon importante, il faut être au gouvernement. » Et là, ce qui est drôle, enfin, c'est peut-être ma marotte à moi, mais lorsque QS a été créé, c'était clair qu'il voulait rompre avec le capitalisme. Rompre avec le capitalisme, dépasser le capitalisme, faire autre chose. Moi, je l'ai dit dans « Le devoir à… » Je l'ai dit, tu dis, toi, depuis des années. Pour moi, le capitalisme conduit la planète au suicide, c'est sûr. Le seul problème, c'est que c'est extraordinairement difficile d'en sortir, mais j'ai du respect pour ceux qui réfléchissent à des voies de sortie du capitalisme. Je ne pense pas que Québec solidaire l'a trouvée. C'est très difficile à trouver, mais il y a quand même une volonté. On veut tellement changer le monde qu'on veut changer, disons, la dynamique du monde lui-même. Dans toutes les lettres qu'on lit maintenant, c'est disparu. Alors, c'est comme si tout le monde admettait qu'on ne sortira pas du capitalisme à QS et qu'on va être des sociodémocrates plus ou moins liés aux luttes. Bien, dans ce cas-là, moi, je repose la question aux deux gangs. En quoi est-ce que vous allez être différent du Parti québécois? Justement, Marie, est-ce que c'est rien qu'un changement cosmétique qu'ils proposent, Gabriel Nadeau-Dubois? C'est vraiment une révolution dans le Parti. Oui. Écoute, moi aussi, je l'ai lu, la déclaration de Saguenay, ça fait huit pages. Peut-être que je n'ai pas la même lecture exactement que Jean-François là-dessus. Ou peut-être que, comme je n'ai pas milité non plus dans Québec solidaire, j'avais l'impression que je savais d'où il partait. Mais moi, je ne trouve pas que c'est une grande révolution, ce qu'ils proposent. C'est juste d'être un peu plus, je vais dire, pragmatique, mais pragmatique, tu sais, nuancé. Là, ça reste un pragmatique solidaire. Puis je regardais la France, justement, qui appuie Gabriel Nadeau-Dubois dans la lettre. Il y a des fondateurs de Québec solidaire aussi qui sont là-dedans, qui disent, à un moment donné, il faut peut-être, tu sais, juste, un parti, il faut que ça évolue. Je veux dire, si tu n'évolues pas, tu es appelé à mourir. C'est comme ça pour tous les partis. Puis, tu sais, je te donne des exemples, il y a trois éléments dans leur déclaration de Saguenay. Il y en a un, c'est la transition écologique. Il commence par ça. Donc, il nous rappelle que finalement, même s'il avait mis ça un peu de côté, ça reste le premier point. Et là, le titre, c'est « Changer sans culpabiliser ». Donc, je me disais, OK, c'est intéressant. Ils ont fait le, tu sais, on disait souvent, les gens de Québec solidaire, c'est des gens très vertueux. Ils ont culpabilisé la dé... Si tu es un VUS, tu tues la planète tous les jours, Richard, si tu ne dises pas ton Big City. Donc là, le premier point, c'est changer sans culpabiliser. Puis là, dans les éléments qui vont être soumis aux membres, c'est genre appliquer le principe du zéro perte d'emploi net à l'intérieur de chaque région. Donc, quand, si tu te positionnes contre la fonderie ORN ou si tu te positionnes pour, je ne sais pas moi, tu sais, changer quelque chose qui a un impact environnemental, pour autre chose, il faut que ça se fasse sans qu'il y ait de perte d'emploi. Mais ça, la FTQ, les syndicats, ça s'appelle la transition écologique, là, c'est là, tu veux dire, c'est ce que prônent plein d'organisations au Québec depuis au moins 10 ans. Tu sais, c'est rien de révolutionnaire. Puis après ça, les deux autres points, t'en as un, c'est s'assurer qu'il y ait une équité à travers les différentes régions dans les décisions gouvernementales qui sont prises. OK, je ne peux pas ben ben être contre ça. Et, ben, protéger et valoriser notre territoire. Moi, je suis, écoute, je suis en train de me demander si je ne vais pas vérifier QS à la lecture de ça, mais ça pourrait être le programme, comme dit Jean-François, du PQ. Ça pourrait honnêtement être le programme du PLQ, puis ça pourrait être celui de l'Inca. Il n'y a pas de saveur solidaire dedans, d'aucune façon. C'est un programme écrit par une commission politique de n'importe quel parti qui veut le bien du Québec. Et, Jean-François, tu as un problème. Exactement. Moi, j'avais vu. Regarde, dans le programme actuel du parti, qui est toujours en vigueur, ils veulent nationaliser toute l'industrie forestière, entre autres choses, minières, forestières, d'énergie. Dans la déclaration du Saguenay, il faut travailler avec l'industrie et reconnaître l'importance de l'industrie. Ben là, êtes-vous les mêmes? Tu sais, je veux dire, on peut débattre de l'un ou de l'autre, mais le changement est tellement grand. Ça, c'est le changement structurel. Pour moi, là, c'est ça. Maintenant, le changement conjoncturel, c'est qu'à dernière élection, vous disiez, ben là, la responsabilité individuelle est importante dans la transition écologique. Évidemment, ils parlaient contre les pétrolières, puis l'industrie, etc., mais aussi individuellement. Il faut faire un bonus-malus sur les voitures. Les voitures qui polluent devraient coûter plus cher. Donc, les voitures qui ne polluent pas, coûtent moins cher. Un excellent principe. Là, c'est comme si, avec les taxes oranges, il y avait eu une commotion cérébrale, tout le parti. Et là, tu lis la déclaration du Saguenay, puis là, il n'y a rien. On ne demande rien au bon peuple des régions. D'ailleurs, c'est un des slogans de la déclaration proche du monde. C'est si, je ne pense pas. Alors, moi, je dis plus proche, tu meurs. Plus proche du monde, tu meurs. Tu ne demandes plus rien, là. Tu as tellement eu mal la dernière fois que tu oses pas... Non, 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 mais il y a un élément. Le premier élément dans la déclaration, ça vise les grands pollueurs, qu'ils soient industriels ou individuels. Mais le mot qui est utilisé, puis vous saurez me l'expliquer peut-être ou pas, c'est écrit tel quel. La priorité dans la transition écologique, changer sans culpabiliser, sera de responsabiliser en priorité ces pollueurs. Donc, on va les responsabiliser. Là, on est vraiment loin, justement, de l'approche qu'il y avait, qui était le bonus-malus ou qui était la taxation. Là, on responsabilise. Donc, messieurs, j'aimerais ça que, dorénavant, vous fassiez davantage attention. Oui, mais Marie, Marie, tout le monde a le droit de changer d'idée, là, OK? Mais là, à un moment donné que les vrais solidaires se lèvent, c'est qui les vrais solidaires? Soit qu'ils nous mentaient avant, quand ils étaient révolutionnaires, puis ils n'étaient pas tant que ça. Ou alors, tu sais, c'est quoi les vrais solidaires? Est-ce qu'ils avancent masqués, finalement? Ils vont changer leur image, ils vont changer leur message, mais ça reste les mêmes révolutionnaires qu'avant, mais sauf qu'ils veulent prendre le pouvoir, là. Mais, encore là, moi, je pense qu'ils peuvent faire la même chose qu'ils faisaient avant, à la lumière de cette déclaration du Saguenay. C'est juste qu'ils l'ont... Tu sais, on peut utiliser le mot pragmatique. Il y en a qui vont utiliser l'autre gang. La gang à Catherine Dorian va dire qu'ils l'ont dénaturée, ils ont dénaturé le parti, ils l'ont diluée. Puis, tu sais, moi, je pense qu'ils se sont donné un cadre qui est peut-être juste un petit peu plus qui leur donne une marge de manœuvre. Quand tu prends une position, tu n'es pas obligé d'être toujours marche ou crève, là. Tu sais, c'était un peu ça jusqu'à maintenant. C'est on ferme l'usine. Ah, bien, écoute, il y aura des travailleurs à la rue, tant pis on ferme l'usine, c'est ça qui est bon pour la planète. Là, ils se sont donné un cadre qui permet d'avoir d'autres variables, tu sais, un peu plus... Tu sais, c'est comme s'il y avait dans le développement durable, là, il y avait attrapé la partie économique puis la partie sociale dans le développement durable. Il y avait oublié ces deux éléments-là un peu dans les dernières années. En tout cas, il y a la lettre de Catherine Dorian, 40 signataires. Là, c'est la lettre pro-GND, 80 signataires. J'imagine qu'ils vont répliquer l'autre clan. Ils vont être à 160 signataires. Il faut, ah oui, il faut au moins 120, là. Il faut au moins 120, soit qu'on dit qu'on double ou on ajoute 40. Oui, c'est ça. Il reste 11 jours avant le Conseil national. 11 jours, les paris sont lancés. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un déracinement. Pour moi, c'est un déracinement. Je veux dire, tu pourrais dire, écoutez, c'est vrai que nous, Québec solidaire, on veut un autre monde que le monde capitaliste. D'ailleurs, il y a 35 % des Québécois qui veulent s'éloigner du capitalisme. C'est le double de l'intention de vote de QS. Ce n'est pas comme si ça n'existait pas, la critique du capitalisme au sein des Québécois. Mais quoi qu'il en soit, il aurait pu dire, écoutez, c'est sûr qu'on ne propose plus de tout nationaliser. On va faire cette transition-là de façon beaucoup plus lente. On a beaucoup d'études à réaliser. On va commencer par augmenter le poids des coopératives, etc., dans l'économie du Québec. Il y a une façon de ne pas se dédire tout en étant plus graduel dans son approche. Mais pour moi, à partir du moment où QS ne veut plus sortir du capitalisme ou dépasser le capitalisme, il s'enlève son cœur et il n'a plus de différence qualitative avec des sociodémocrates indépendantistes qui sont au pire. Et le PQ, le PQ, le PQ. Merci à vous deux. On s'en reparle demain. Salut, bye. Salut.